Qu'est-ce qu'un tunnel de vente et en quoi un tunnel de vente est important pour ton business? Qu'est-ce qu'un tunnel de vente et en quoi un tunnel de vente est important pour ton business? Bienvenue sur cette chaîne. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu es intéressé par ce sujet, tu souhaites savoir clairement c'est quoi un tunnel de vente, tu souhaites pourquoi pas savoir comment le mettre en place et bien plus quelle est l'utilité d'un tunnel de vente pour ton business. Alors tu fais bien d'écouter cette vidéo, de regarder ce tutoriel. Et qui suis-je pour t'édifier? Qui suis-je pour partager avec toi? Je suis Kamada, web entrepreneur. Je t'aide à maîtriser les contours de la vente en ligne et je t'aide également à connaître comment générer des revenus sur internet de façon passive ou active. Donc tu fais bien d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne rien rater parce qu'on va partager tout au long de cette année et les années à venir, beaucoup de contenus qui vont t'aider à faire d'internet une véritable source de revenus. Alors revenons à notre vidéo du jour, à notre sujet du jour. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente véritablement? Alors tu vas trouver ce tutoriel un peu linéaire, un peu théorique, mais crois-moi ça en vaut la peine. Quand tu auras saisi la quintessence de ce que c'est qu'un tunnel de vente, la suite sera vraiment très 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 facile. Tu dois savoir qu'un tunnel de vente, c'est la réalisation par une entreprise d'un parcours qui mène un prospect à devenir client, clairement. Et une autre définition, c'est que le tunnel de vente, en fait, fait en sorte qu'un client achète plus, soit maintenant, soit plus tard. Et si tu veux savoir de manière concrète, c'est quoi le tunnel de vente? En fait, c'est un ensemble d'enchaînements de pages ou d'emails selon un scénario très bien défini et le comportement des utilisateurs. Donc si tu veux vendre tes produits ou services sur Internet, tu as besoin d'un tunnel de vente. Tu as besoin d'un parcours qui te permet de transformer un prospect en un véritable client. C'est ce qu'on appelle un voyage client. Et pour le faire, tu devras mettre sur pied un ensemble d'éléments qui facilitent ce voyage permettant à un simple visiteur d'être transformé en client. Grâce au tunnel de vente, on parvient à avoir des résultats plus concrets. Donc c'est ça vraiment le réel avantage contrairement à un site classique parce que quand un client vient sur un site classique, c'est difficile en fait d'étudier son comportement, c'est difficile de programmer le comportement d'un client. Pourtant, sur un tunnel de vente, on peut bien le faire parce qu'on a tous les outils. On verra ensemble quels sont ces outils pour permettre au prospect d'être téléguidé, si je peux dire comme ça, afin de prendre des décisions d'achat assez rapidement. Il faut également savoir que le tunnel de vente, c'est une véritable machine à vendre. C'est une machine à vendre parce qu'elle permet de cibler le comportement et d'anticiper même le comportement d'un prospect. Et pourquoi pas d'un client aussi. Le but ici, c'est d'amener le prospect d'agir plus rapidement parce que c'est ça l'enjeu sur Internet. Il y a tellement de distractions, il y a tellement de prospects qui veulent passer des commandes, mais à un moment donné, ces prospects sont distraits par d'autres éléments et parfois abandonnent le désir d'achat. Donc ici, le tunnel de vente permet clairement de pouvoir rattraper tous ces scénarios, de pouvoir contrôler le comportement du prospect afin de l'amener à l'acte d'achat. C'est très, très puissant. Alors, tu dois également comprendre que le tunnel de vente, c'est rien de nouveau en fait. En fait, les tunnels de vente, ce n'est pas nouveau parce que depuis longtemps, les grosses entreprises ont mis en place des tunnels de vente. Mais ce qui a changé, c'est que les outils, en fait, ces outils étaient tellement chers avant et aujourd'hui, on peut les avoir à des prix très, très abordables, vraiment très abordables. Moi, j'utilise aujourd'hui un outil qui me permet de créer mes tunnels de vente et que ce soit au niveau du prix, de l'usage, la prise en main, c'est plus facile. Donc, c'est ce que tu dois savoir également. Donc, toi également, tu peux clairement mettre en place le tunnel de vente facilement. Tu peux avoir ces outils à porter demain. Je t'en parlerai en détail. Donc, mais pour l'heure, l'idée, c'est vraiment de comprendre l'importance du tunnel de vente pour ton business. Alors, tu vas me demander comment ça marche concrètement un tunnel de vente. Ici, je vais t'amener la notion de trafic et te parler également de la notion de vente. C'est quoi le trafic, en gros ? Tu sais, quand tu crées tes produits, tes services en ligne, tu as besoin de les vendre. Et pour les vendre, tu as besoin de les présenter à une catégorie de personnes. Tu as besoin de trouver un marché cible. Tu as besoin d'affiner, en fait, ta cible pour pouvoir vendre efficacement. Donc, cet ensemble de personnes que tu vas aller chercher, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, parce que là, on parle du digital, les réseaux sociaux ou bien les autres canaux. Donc, en gros, c'est ça le trafic, en fait. Pouvoir trouver un marché où on peut avoir des potentiels clients. C'est pourquoi on parle généralement de sources de trafic. Et comme exemple de sources de trafic, on peut avoir YouTube, on peut avoir Facebook, on peut avoir Instagram, on peut avoir Google, les moteurs de recherche. Donc, voilà un peu, en gros, quelques exemples de sources de trafic. Maintenant, l'erreur que les gens commettent, que nous commettons, d'accord, c'est qu'on pense qu'en allant suffisant, par exemple, en postant une offre de nos produits, ou d'un service que nous vendons, une personne va directement venir acheter comme ça et tout. La vérité, c'est que ça ne marche plus. Si ça marchait avant, ça ne marche même plus. Pourquoi ? Parce que tu dois comprendre que sur Facebook, les gens viennent, sur les réseaux sociaux en général, les gens viennent pour se divertir. Les gens viennent pour changer d'air, pour partager des moments de fun, de blagues et tout. Donc, du coup, les gens ne viennent pas avec une attitude d'achat. D'accord ? Donc, ce n'est pas intéressant de venir sur Facebook, commencer à poster ces offres et tout. Non, 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 ce n'est pas bien fait. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois comprendre que sur Facebook, en le faisant, tu t'attaques à ce qu'on appelle le trafic froid. Un trafic froid. On a le trafic froid, on a le trafic tiède et le trafic chaud. D'accord ? L'idée ici n'est pas de temps. Bâle avec les termes techniques. Crois-moi, ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, le trafic froid, c'est clairement le trafic dans un ensemble de personnes qui ne te connaissent pas. Donc, c'est un marché qui est étranger à toi. D'accord ? Tu ne dois pas venir présenter un produit comme ça à des personnes qui ne te connaissent pas vont directement acheter. La probabilité est extrêmement faible. Plus le marché se tend vers le chaud parce qu'étant tiède déjà, tu te rapproches de la cible. Maintenant, quand le marché est chaud, c'est le marché qui est prêt à acheter ton produit. Donc, clairement, le tunnel de vente te permet de quitter du trafic froid au trafic chaud. J'espère que de plus en plus, tu comprends où est-ce qu'on est en train d'aller. Permets-moi d'insister sur ce point parce que c'est très, très important. Et je vous ai promis, je t'ai promis que sur cette chaîne, on va davantage parler de tutoriels. Je vais vous partager beaucoup d'astuces qui vont vous permettre de passer à un autre niveau de votre business sur Internet. Très, très puissant. Alors, tu vas me dire quelle est la solution, comment faire concrètement pour éviter ces erreurs-là, éviter d'aller sur Facebook, poster juste ces offres comme ça, et ramer carrément parce que tu vas te rendre compte que tu vas poster, poster deux personnes vont te dire intéressées. Ça sera tout, quoi. Ça sera compliqué pour toi de convertir un prospect en client en allant juste poster une offre juste comme ça et espérer faire des ventes. Donc, maintenant, quelle est la solution que je te propose ? La solution ici, c'est de trouver une stratégie pour déplacer le prospect dans un espace où tu pourras influencer son comportement en utilisant ce qu'on appelle une page de vente. C'est ça. Donc, quand on parle de tunnel de vente, on parle également de page de vente. Une page de vente fait partie du schéma de tunnel de vente. D'accord ? C'est un peu comme on a un livre avec plusieurs chapitres et plusieurs sous-titres. Comprends que dans un tunnel de vente, il y a plusieurs éléments et parmi ces éléments phares, on a ce qu'on appelle une page de vente. Donc, c'est en déplaçant le prospect de sa zone de divertissement vers une zone où le prospect sera un peu plus concentré, focus sur l'offre, une offre qui devra bien évidemment être bien mise en avant que tu pourras influencer facilement le comportement d'achat de ton prospect. Donc, voilà un peu plus détaillé la solution que tu devras mettre en place. Maintenant, c'est clair que tu as besoin d'en savoir plus. Tu as besoin de savoir clairement comment mettre sur pied ce tunnel de vente et crois-moi, si tu restes sur cette chaîne, tu auras plus de détails. Tu pourras mettre sur pied tes tunnels de vente. Tu pourras exploser tes ventes. Tu pourras vendre plus efficacement sur Internet. Alors, c'est tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. J'espère que ce contenu a été édifiant pour toi. Si oui, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un j'aime ou partager cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un et tu connais la formule. N'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.